Après Wesson, ce mardi où elle a découvert les richesses de l'île et dégusté entre autres les produits de la mer. Barbara Pompili a terminé sa visite finistérienne au Conservatoire Botanique National de Brest ce mercredi. Elle s'est penchée sur les nombreux herbiers, a aussi découvert la banque de graines et a arporté les sphères du Conservatoire qui regroupent la plus importante collection de plantes menacées de France. Une visite qui met en lumière ces institutions dont celle de Brest a été la première créée en France. On a surtout cherché à se faire connaître de la secrétaire d'Etat qui vient de prendre ses fonctions à un moment où s'élabore une grande loi sur la biodiversité et à un moment où les conservatoires ont aussi atteint une réelle maturité technique qui est mise en oeuvre à la fois par les acteurs locaux mais aussi par l'Etat et c'est important que l'Etat connaisse bien cet outil qui est aussi à sa disposition. Le Conservatoire mais aussi les agents des aires marines protégées. Autant d'acteurs qui font dire à la secrétaire d'Etat que la Bretagne est un modèle pour la préservation de la faune et de la flore. Un exemple à suivre alors que le gouvernement va créer une agence française de la biodiversité. Il va y avoir une conséquence assez directe pour la Bretagne, c'est que l'agence française de la biodiversité va être déclinée sur les territoires par des agences régionales de biodiversité. Toute la question c'est de montrer que les investissements dans la biodiversité ce sont des investissements rentables à court, moyen et long terme parce qu'on prépare l'avenir et en plus on développe des secteurs économiques qui sont des secteurs économiques qui vont créer de l'emploi local et l'emploi local non délocalisable dans la période actuelle est un emploi d'avenir. Une agence nationale qui devrait voir le jour en 2017 avec un budget de près de 226 millions d'euros, 1100 agents devraient travailler en son sein. Merci. Merci. Merci.